Salut les chasseuses et les chasseurs de prime, bienvenue sur Gameblog.fr, ça y est, on a enfin pu essayer Metroid Dread, on a pu essayer les deux premières heures de l'aventure en plus sur Switch OLED, alors du coup on va pas se priver pour vous détailler tout ce qu'on a pu y voir, les bons points, et bah non, juste les bons points. Alors, ça fait maintenant 11 ans qu'on n'a pas eu un nouvel épisode inédit de la série Metroid, et Nintendo semble l'avoir bien compris puisque le jeu commence par vous resituer un petit peu l'action pour ceux qui auraient eu le temps de décrocher depuis une décennie, et ça avait été teasé dans le dernier en date, Samus Returns, qui avait été développé par Mercury Steam, qui est à nouveau aux manettes de Metroid Dread, et bien le parasite X qu'on pensait disparu ne l'est absolument pas, puisqu'on a a priori retrouvé sa trace sur la planète ZDR, qui est donc le nouveau théâtre des opérations pour cet épisode, et Samus qui du coup a un petit peu fricoté avec le parasite en question dans l'épisode Fusion, est immunisé, et du coup pas besoin de vaccin, il va pouvoir directement se rendre sur la planète en question pour voir ce qui se passe, puisque c'est la seule a priori qui peut remplir cette tâche, mais avant d'y aller on a quand même pris le soin d'envoyer quelques robots pour aller défricher un petit peu le terrain, voir ce qui se trame, ces sept robots ce sont les Amy, tout en majuscules avec des points entre les deux, que vous avez déjà découvert au moment de l'annonce du jeu, et qui malheureusement et bien n'ont pas donné signe de vie. Alors que se passe-t-il ? Du coup Samus embarque évidemment dans son vaisseau et fonce vers la planète ZDR. Alors si vous avez déjà fait un épisode de Metroid dans votre vie, vous savez que le petit jeu au début c'est de comprendre pourquoi Samus va malheureusement perdre tout son équipement et devoir recommencer à zéro. Et bien là pour l'instant on ne sait pas, on a fait les deux premières heures et il y a une petite ellipse à partir du moment où on voit Samus foncer vers la planète et où on commence à la prendre en main. On sent qu'il s'est passé quelque chose, elle se réveille avec la tête un petit peu en vrac, on ne sait pas si elle a picolé ou si c'est cette rencontre évoquée avec un énorme chozo qui a pu jouer. Il y a un mystère qui plane autour de ça pour l'instant. En tout cas assez rapidement on reprend les commandes de Samus, on retrouve l'IA d'Adam, son ancien chef qui était un petit peu matérialisé comme ça sous la forme d'une IA dans Metroid Fusion qui va lui donner rapidement sa mission, à savoir remonter à la surface, retrouver son vaisseau et évidemment avertir la fédération galactique de ce qui est en train de se passer sur ZDR. Ça voilà c'était un petit peu pour l'enveloppe, une fois que tout ça est derrière nous on peut donc contrôler un petit peu Samus et rapidement se rendre compte que le jeu est d'une fluidité exemplaire. Alors on savait déjà qu'il allait tourner à 60 fps mais une fois qu'on l'a en main et bien ça fait un petit peu toute la différence. C'est sans doute l'épisode de Metroid le plus jouable, le plus appréciable manette en main que j'ai pu essayer. On a vraiment une liberté d'action totale, on s'amuse beaucoup justement à envoyer Samus sauter, glisser dans tous les coins, c'est vraiment très chouette. On a l'impression quelque part que du coup les possibilités sont encore plus ouvertes qu'avant et ça n'est pas forcément une impression puisque vous l'avez vu sans doute on a de nouveaux pouvoirs qui vont arriver au fur et à mesure puisque vous le savez maintenant on va tous les récupérer comme ça pour enrichir un petit peu son arsenal. Et si on profite évidemment du 60 fps, on profite aussi de l'écran de la Switch OLED puisqu'on a pu tester Metroid Dread que sur Switch OLED. Alors qu'est-ce que ça donnera sur un modèle standard pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas on a pu comprendre pourquoi Nintendo a choisi ce jeu pour mettre en avant son nouveau modèle de Switch parce que Metroid Dread joue beaucoup sur les contrastes. Il y a beaucoup de décors qui sont tapis dans le noir, qui vont s'illuminer au fur et à mesure et comme c'était le cas à un moindre niveau dans Samus Returns sur 3DS, on a pas mal de choses qui se passent dans les décors. On a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de hauteur aussi dans les salles qui des fois sont un petit peu démesurés à l'échelle de la série et qui teasent certains éléments. Un ennemi invisible qui vient choper comme ça quelques bestioles et qu'on va croiser un petit peu plus loin ou les différents décors puisque ces deux premières heures en fait c'était l'occasion de traverser les deux premiers biomes du jeu avec à chaque fois une identité visuelle assez différente. Tous ces éléments qui profitent donc de l'écran de la Switch OLED pour justement se démarquer. Alors c'est fluide, c'est beau, c'est coloré mais est-ce que c'est sympa ? Oui c'est très très chouette comme je vous le disais, la palette d'action s'élargit au fur et à mesure et du coup on profite d'autant plus d'une Samus incroyablement maniable et il va falloir justement la maîtriser à la perfection pour échapper aux Zemmy puisque c'est un petit peu la mécanique principale de Metroid Dread, c'est la principale nouveauté qui a été mise en avant. Vous avez des zones clairement déterminées avec des portails qu'on peut vraiment identifier dans lesquelles vous allez être pris en chasse. Avant ça on a quand même le temps d'explorer un petit peu la zone pour peu qu'on ne fasse pas trop de bruit, le robot va faire son tour de patrouille dans son coin, nous laisser un petit peu tranquille mais à partir du moment où on commence à tirer, à faire des bruits de pas, à sauter, il va venir vers nous et à partir du moment où il vous a vu, là il vous prend en chasse et du coup vous avez deux possibilités, ou vous réussissez à sortir d'une manière ou d'une autre, ou vous vous faites choper et là a priori c'est la mort assurée, mort très rapide, sans douleur a priori, mais le jeu vous précise que vous avez quand même une chance sur 100 d'en rééchapper puisque le contre de Samus Returns est de retour et vous allez pouvoir éventuellement l'utiliser face aux Zemmy. Le problème c'est que la fenêtre pour l'activer est extrêmement faible et en plus elle bouge d'un moment à l'autre, c'est à dire que vous avez la même petite séquence cinématique qui précède votre mort, mais le moment où on va déclencher le contre lui il est aléatoire. Bref il va falloir avoir des réflexes dignes d'intrase dans ces grands jours pour essayer d'y réchapper. Alors Nintendo avait beaucoup communiqué autour des ennemis, autour de la tension du fait que Samus allait désormais être une proie. Effectivement vu que la mort peut vous tomber comme ça bam sur le coin du nez dès lors qu'il y a contact avec le robot en question, ça met un petit peu de stress mais on n'est pas dans quelque chose d'horrifique ou de véritablement tendu du début à la fin. Je me suis rendu compte assez rapidement qu'on pouvait quand même jouer des esquives pour justement se faufiler à droite à gauche et explorer quand même assez librement les zones. On se doute qu'évidemment ça va se compliquer au fur et à mesure en fonction de l'architecture mais là pour l'instant on a un petit sentiment de proie mais comme in fine on va pouvoir les affronter directement, tout ça reste quand même assez gentilier. Par contre c'est assez étonnant de voir à quel point on meurt facilement et beaucoup dans Metroid Dread. Rien d'insurmontable évidemment puisque le jeu est suffisamment bien fait pour que vous recommenciez juste avant la zone dans laquelle Patrouille l'Emi comme ça vous n'avez pas à vous retaper un énorme backtracking avant de retenter votre chance. C'est plutôt bien fichu mais pour un jeu quand même estampillé Nintendo c'est assez singulier pour être souligné. Alors je vous parlais du contre qui marche contre les Emi, c'est évidemment un mouvement qu'on va pouvoir utiliser de manière assez classieuse en plus contre les monstres de base, tous les mobs que vous allez pouvoir rencontrer. Vous avez évidemment un tir classique, un tir chargé mais ce contre qui fonctionne une fois de plus comme une attaque au corps à corps. Bref on n'était qu'au début de l'aventure mais on avait quand même une palette de mouvements assez large qui nous permettait bien de progresser quand même plutôt librement. Mis à part les boss et les rencontres avec les Emi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une difficulté particulière pour l'instant. Si vous êtes un petit peu habitués avec la série, vous savez globalement comment ça se passe sachant qu'en plus vous avez un petit bonus incitatif, c'est à dire que si vous voulez récupérer de la vie ou des missiles, vous utilisez le contre au bon moment contre un ennemi, ça va justement maximiser un petit peu les items que vous allez récupérer. Parmi les nouveautés qu'on a pu découvrir il y a aussi un espèce de camouflage optique qui va permettre à Samus de disparaître l'espace de quelques instants. Évidemment dès que vous l'activez vous avez une jauge qui commence à décroître et qui une fois vidé va aller grignoter dans votre barre de vie qui elle ne remonte pas donc il va falloir faire évidemment très attention. Ça vous permet d'échapper à la surveillance de certains robots mais aussi d'ouvrir certaines portes puisque c'est un des nouveaux mécanismes. Il y a des portes qui ne vont s'ouvrir que si vous arrivez justement lentement et avec ce camouflage optique. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que le jeu a été plutôt bien pensé puisque lorsque vous affichez la map qui va évidemment être assez vaste et bien vous pouvez vous faciliter un petit peu la tâche puisque si vous sélectionnez un type de porte dessus toutes les autres vont s'afficher sur la map de la zone dans laquelle vous êtes. Ça veut dire qu'une fois que vous avez débloqué une arme qui vous permet de progresser à tel ou tel endroit vous n'avez pas forcément besoin de vous dire attendez j'ai vu une porte avec un super missile il y a quelques heures merde c'était où ? Non là vous avez juste à en trouver une, l'afficher sur la map et du coup vous allez voir quelles sont les portes que désormais vous allez pouvoir ouvrir donc on va avoir une progression largement facilité qui va éviter des allers-retours un petit peu fastidieux et on va pouvoir justement plus profiter de cet univers qui m'a particulièrement plu. C'était encore assez léger dans ces deux premières heures mais on a également tout un travail sur l'espèce de mécanique des fluides il va falloir vider des bassins vider des cratères de lave aussi pour pouvoir se frayer un chemin ici ou là ça oblige à avoir une vision un tout petit peu plus élargie finalement de votre espace de jeu puisque vous allez devoir penser aux répercussions que telle ou telle action vont avoir à côté ça promet des phases d'exploration quand même assez intéressante on avait quand même pas mal de choses sympathiques à se mettre sous la dent le seul petit bémol que j'ai pour l'instant ça concerne a priori la maniabilité puisque j'ai trouvé que c'était pas encore très optimal surtout avec l'une des nouvelles armes de samus qui est le canon oméga alors le canon oméga c'est une petite astuce qui va vous permettre justement de désinguer les ennemis en question et donc de vider la zone de ces robots tueurs le problème c'est qu'une fois que vous la récupérez alors d'abord vous pouvez l'utiliser qu'une fois vous pouvez tuer un robot avec à chaque fois il va falloir la retrouver avant de pouvoir les affronter mais surtout son utilisation est un petit peu particulière puisque le jeu essaye d'être très dynamique dans sa mise en scène alors dynamique à l'échelle d'un métroïde on s'entend bien mais on retrouve le côté alternance de gameplay et de petites cutscenes qui s'enchaînent particulièrement bien on sait que c'était très cher au coeur du producteur sakamoto et là c'est quelque chose qu'on retrouve y compris lorsqu'on utilise ce canon oméga et donc quand vous allez faire face à l'un de ses ennemis et bien la caméra passe un petit peu sur le côté on a un plan fixe qui s'active au moment où vous sortez le canon et en fait vous allez le charger ce qu'il faut un certain temps de charge pour l'envoyer comme ça boum à la tronche du robot et la faire péter c'est assez jouissif mais ça demande du temps et la maniabilité à ce moment là elle n'est pas fantastique il faut maintenir air il faut charger avec y et en plus gérer le stick qui tout seul vous emmène vers le haut il ya encore des choses un tout petit peu fouillis comme le lock du tir sur le bouton l j'ai pas trouvé que c'était le truc qui tombait le mieux sous la main voilà c'est les petites réserves que j'ai pour l'instant à voir évidemment au fur et à mesure de l'aventure quand la panoplie d'actions d'items va s'étoffer j'espère que ça va rester quand même assez jouable au final mais en dehors de ça vous l'avez compris c'est du très bon metroid dread s'annonce comme un épisode a priori fantastique beau fluide simple à prendre en main encore plus ouvert bref on a vraiment vraiment hâte de voir à quoi il va ressembler peut-être sur une switch normale aussi pour faire un comparo on ne sait pas en tout cas on se retrouve évidemment d'ici sa sortie toujours prévu au 8 octobre sur switch donc et switch oled et d'ici là je vous fais évidemment plein de gros bisous assez loin du parasite x quand même et je vous dis à très vite sur game blog pour les faire pour de nouvelles impressions vidéo ciao